... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il est 6h30 à Abidjan, 6h30 également à Yamoussoukro. La capitale politique s'apprête à commémorer l'anniversaire de décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire le 7 décembre prochain. Félix Oufouette-Boigny est décédée le 7 décembre 1993. Bientôt 20 ans que le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nous a quittés. Une cérémonie officielle sera organisée samedi prochain à Yamoussoukro pour se souvenir de celui que les Ivoiriens appellent le père de la nation. Le président de la République Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Connabédier et plusieurs autres personnalités prendront part aux festivités marquant le 20e anniversaire du décès du premier président de Côte d'Ivoire. La RTI reviendra largement sur ces festivités. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République Alassane Ouattara sera à Yamoussoukro le 7 décembre prochain à l'heure qu'il est. Le chef de l'État est en France pour prendre part au sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Hier, il a assisté aux côtés du président français François Hollande à la cérémonie de clôture du Forum économique dont les réflexions ont porté sur le thème pour un modèle économique entre l'Afrique et la France. La France qui, justement, annonce qu'elle va doubler son aide dans la réalisation des projets de développement en Afrique. Je vous invite à présent à écouter un extrait de l'intervention du président français François Hollande après la rencontre. L'enjeu de l'Afrique, c'est un grand marché. Un jour, et ce jour n'est pas si lointain, il y aura une union commerciale africaine. Il y a déjà des organisations régionales qui travaillent à la libération des énergies, à la régulation du commerce, au rapprochement des cadres juridiques des affaires. Je pense qu'à terme, nous pourrons nouer des relations entre l'Union européenne, ces organisations régionales, et demain, une union africaine qui pourrait être constituée sur les mêmes bases. L'Europe est le premier bailleur de l'Afrique. Elle est celle qui apporte souvent les premiers fonds qui sont indispensables. C'est elle qui est capable d'ouvrir son marché. Et elle le fait. Et je souhaite qu'elle le fasse encore davantage. Parce qu'il serait incompréhensible que l'Europe, d'un côté, propose une aide, et de l'autre, érige une barrière douanière. Demain, mieux vaudra qu'il y ait moins d'aide et moins de barrières douanières. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une négociation entre l'Europe et l'Afrique. Et la France sera aux côtés de l'Afrique et dans l'Europe pour faire avancer ce partenariat. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est également prononcé à la fin de cette rencontre au micro de notre envoyé spécial, Abiba Dambélé, Saoui. Je note avec satisfaction que le taux d'investissement direct étranger en Afrique a été multiplié par 10 au cours de la dernière décennie, avec des investissements massifs de plusieurs pays. Comme ce fut le cas au début du miracle économique asiatique, il y a 25 ans, un accroissement relativement faible du taux d'investissement en Afrique peut reproduire des gains de productivité très élevés. C'est ainsi qu'on estime généralement que notre continent, qui représente aujourd'hui 4 % de la richesse mondiale, pèsera 7 % en 2030 et 12 % en 2050. Donc, le XXIe siècle va donc consacrer inéluctablement le décollage économique de l'Afrique. La France a pris conscience de la profonde mutation en cours sur le continent africain. Comme l'ont montré les discussions de cette journée, elle dispose d'atouts déterminants pour redynamiser sa coopération, à la fois comme partenaire commercial majeur et investisseur de premier plan. Comme partenaire scientifique et universitaire, terre d'accueil de nombreux étudiants, pourvoyeuse d'expertise technique, comme bailleur d'aide, influent et prioritairement tournés vers l'Afrique. Retour en Côte d'Ivoire pour parler communication et ce sera avec la radiodiffusion télévision ivoirienne en RTI. La RTI a 50 ans et l'événement se fait. La direction générale s'attèle à cela. Le lancement des festivités qui s'annoncent grandioses a eu lieu hier au studio B de la RTI en présence de la ministre de la communication Afoussiata Bamba Lamine. Le reportage de Franck Wadiou. Haute 1963, l'enfant RTI a bien grandi. Elle a tout de même quelques rides 50 ans après. Elle est maintenant une cinquantenaire et ses enfants ont décidé de la fêter. Il est 10h ce mercredi 4 décembre. Fanfare à l'entrée de la station de la télévision à Kokodi. L'entrée du studio B est aux couleurs nationales. Le décor est planté. Et quelques anciens de la maison, ceux-là qui ont contribué au premier pas du bébé, se remémorent les débuts et émettent quelques critiques. Ce qu'on faisait en 1966 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Mais ça, c'est le progrès. La production marche très bien, mais il manque beaucoup de documentaires. Il manque des documentaires, il manque des émissions assez instructives. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a trop de danse. Oufo dit, dansez moins. Il y a trop de danse. Et je ne vois plus de documentaires à l'antenne. J'ai vu et j'ai apprécié quand le président est parti dans le béquet. On a fait beaucoup de documentaires et ça instruit les Ivoiriens. Je suis sûr que beaucoup ne zappellent plus, ils n'allaient plus sur d'autres télévisions. Mais pour le directeur général Amadou Bakayoko, l'édifice est en construction. Et justement, ce cinquantenaire est l'occasion pour lui de réaffirmer sa vision. Le slogan, la RTI, la marque du service public, matérialise bien ce double rôle. Nous devons être une marque, ça veut dire réussir à être séduisant, réussir à avoir une qualité de service, réussir à avoir une promesse vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis de tous nos clients également et partenaires. Mais nous sommes aussi vraiment un des liens forts entre la population, les autorités. Parce que nous communiquons régulièrement sur la marche de la nation, nous communiquons régulièrement sur les événements qui se déroulent. Et dans le cadre de ce cinquantenaire, ce seront des journées promotionnelles jusqu'au 17 décembre, du 18 au 20. On aura des journées scientifiques et ludiques, puis des célébrations du mérite, sans oublier des manifestations éclatées à travers le district d'Abidjan. Un cinquantenaire qui, selon le ministre de la Communication, arrive à point nommé. Pour la RTI, ce cinquantenaire arrive à point nommé à l'aube du basculement de l'analogique numérique, de la libéralisation de l'espace audiovisuel qui vont transformer l'offre audiovisuelle dans notre pays. C'est également pour la RTI le moment de se préparer à tous ces changements pour rester un acteur majeur et incontournable dans le secteur. Lancement grand format, mais aussi une conférence de presse pour mieux se situer sur les enjeux. Cette activité a constitué le dernier point de cette journée de lancement du cinquantenaire de la RTI, dont le thème est la RTI face aux exigences du service public et aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Vous vous posez sans doute souvent des questions sur le rôle du Conseil constitutionnel en période pré- et post-électorale dans la recherche de la vérité et de l'équilibre de l'information. Eh bien, l'UNJCI, l'union des journalistes de Côte d'Ivoire, se pose la même question. Pour avoir des éléments de réponse, les responsables de l'UNJCI ont échangé à l'occasion des journées du Conseil constitutionnel avec les responsables de l'institution. Pour assurer la pérennité et l'équilibre de l'État, la Côte d'Ivoire s'est dotée, au lendemain de son indépendance, d'institutions fortes et crédibles. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le Conseil qui rend les résultats. Je pense qu'avant qu'il y ait de problème, il faut d'abord connaître le rôle des élections de l'État. Il y a beaucoup de choses que les économistes connaissent de nom, mais qu'ils ne connaissent pas en réalité ce qu'ils font. Adoptée par l'effet de référendum des 23 et 24 juillet 2000, la Constitution consacrant l'avènement de la Deuxième République est promulguée le 1er août 2000. Le Conseil constitutionnel retrouve aussitôt ses attributs. Le rôle du Conseil constitutionnel, c'est de jouer ce rôle de contrôle et de faire en sorte que la Constitution soit par tous respectée, autant les gouvernants que les gouvernés. Cette présentation de l'institution rentrait dans le cadre de la communication entre les membres du Conseil constitutionnel et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire pour ce premier exercice de corps à corps à l'occasion des journées du Conseil constitutionnel. Un trio constitué pour l'occasion de Ouraga Obrou, Touré-Suzanne et Hortense Angoran, en face des journalistes dont le rôle de défenseur de la Constitution, s'invite au débat devant des gardiens de la Constitution, emmenés parfois à exposer les motifs de cette rencontre. Et nous adressant à vous, hommes d'information, hommes de presse, nous espérons pouvoir obtenir, que vous démultipliez l'information et qu'ensemble nous soyons au même niveau d'information pour jouer notre rôle de citoyen. En vue d'une meilleure perspective de paix et de développement de la Côte d'Ivoire, il est plus que jamais utile et opportun de former et d'informer les journalistes pour comprendre le fonctionnement du Conseil, quand on sait le rôle qu'elle joue dans la conquête de la démocratie. Reportage commenté par Chantal Éouma Akanda. L'actualité nationale, c'est aussi l'élection du maire de Yopougon, Gilbert Kone Kafana, la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvi-Ekossi. C'était hier au cours d'une assemblée générale au plateau. Il n'y a pour ce soir qu'une seule victoire, celle des maires de Côte d'Ivoire. Unis, nous pourrons surmonter les défis de la gestion des villes et communes dont nous avons la charge. Nous devons également faire face aux défis du développement, de l'emploi des jeunes, de la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement de nos cités. Ce sont là les premiers mots de Gilbert Kone Kafana, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a été élu ce mercredi à l'unanimité des maires. Ses adversaires, d'Aupolin Claude, maire d'Atecoube et Kwame Yaou Séraphin, maire de Brobo, ont retiré leur candidature en sa faveur à quelques minutes du vote. Nous devons faire l'économie d'une lutte fratricide entre les enfants de Féboigny qui nous a toujours indiqué qu'il fallait toujours mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. J'ai cru, bon, en écoutant ma voix intérieure, en écoutant la voix de Dieu, de désister au profit de l'aîné. Parce que j'ai confiance qu'il reprendra à son compte les doléances, les préoccupations des maires de l'intérieur que je voulais symboliser. Gilbert Coné-Kafana succède à Albert Amichia, maire de la commune de Trècheville. Entre autres actions prioritaires, le nouveau président de l'Uvicossi, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, s'engage à rendre fonctionnelles les commissions techniques de l'Union, permettre aux communes les plus nantis d'assister les plus démunis et développer la coopération avec les partenaires extérieurs. Gilbert Coné-Kafana, nouveau président de l'Uvicossi. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions après son élection. Cette élection vient de mettre en évidence l'union au sein du RHDP. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et le nouveau président qui est venu, nous sommes à sa disposition pour l'aider dans sa tâche. En quelques minutes, le RHDP a trouvé une solution à tous les bruits qui couraient à travers toute la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un soulagement pour nous et j'encourage tous les militants de RHDP de se donner la main pour que le vivre ensemble soit une réalité. Nous sortons de la crise. Le chef de l'État, le président Lassane, a engagé la Côte d'Ivoire sous la voie de la Renaissance et la voie de la république de son développement. Et nous mettre ensemble autour d'un leader, dans le cadre de l'Uvicossi, pour travailler et faire en sorte que les populations au niveau de nos villages, au niveau de nos communes, leur situation sociale change dans le bon sens. C'est une très bonne chose. Nous faisons confiance au nouveau président. Infrastructure bientôt. Le tronçon Abidjan-Yamoussoukro sera inauguré par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre en charge de la Défense et celui des infrastructures économiques comptent effectuer récemment une visite sur le terrain pour apprécier l'évolution des travaux. Abou Sandoko. C'est le mercredi 11 décembre prochain que le président de la République, Alassane Ouattara, procède à l'inauguration du tronçon Abidjan-Yamoussoukro. Pour tenir le délai, les ouvriers travaillent de jour comme des nuits pour l'achèvement des travaux. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachi, et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi, se sont rendus sur les sites rénovés pour s'assurer qu'il n'y a aucune perturbation dans les derniers jours sur le reste du travail à faire, de l'évolution des travaux et du dispositif sécuritaire. Pour le ministre des infrastructures économiques, le délai de livraison sera tenu. Nous pensons donc que ce délai sera tenu. Tout ira pour le mieux et que le 11, ce sera une grande fête où le chef d'État offrira une autoroute entièrement rénovée aux populations ivoirières. Au plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des travaux. Pendant cette période, par circulation, il y aura ici des hommes en armes, surtout une patrouille de militaires sur l'ensemble du trajet pour dissuader tous ceux qui voulaient emprunter le tronçon pendant les travaux. Sur l'ancien tronçon, là aussi, il y a des patrouilles qui sont à pied d'oeuvre parce que les agents peuvent être pris en ténaille par des chauffeurs indélicats. Ensuite, nous avons observé le dispositif qui va permettre de suivre la fluidité des véhicules, mais aussi contrôler toute infiltration de matériel illégaux. qui pourraient passer au travers des contrôles. Mais avant l'entame de la visite, les deux membres du gouvernement ont marqué une halte au corridor de GESCO pour encourager les éléments en service et leur prodiguer des conseils d'usage. Puis une visite des lieux du pont à péage pour voir l'état d'avancement des travaux. Les chefs des grands commandements ont pris part à la visite. De la Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, la situation est très confuse. Ce matin, des milices anti-Balaka, des hommes armés qui soutiennent l'ex-président Bozize affrontent les forces régulières dans plusieurs quartiers de Bangui. Ces violences interviennent au moment où l'ONU s'apprête à voter une résolution qui va ouvrir la voie à des opérations des forces françaises et africaines en Centrafrique. Au Botswana, les autorités font adopter un plan d'urgence international pour sauver les éléphants. Ils étaient deux fois plus nombreux en Afrique en 1980. Le continent perd ses éléphants et de plus en plus vite à cause du braconnage. Il n'en reste aujourd'hui que 500 000. Face à cette menace, 30 pays se sont mobilisés à Gaborone. Le Botswana et l'Union internationale pour la conservation de la nature étaient à l'origine de ce sommet exceptionnel sur le trafic d'ivoire. C'est unique et très important, il me semble, ce sommet qui associe tous les pays concernés par les éléphants. Les pays où vivent les éléphants, ceux où transitent l'ivoire et ceux où cette ivoire est achetée. 14 mesures ont été prises. Le massacre des éléphants sera désormais considéré comme un crime grave. Ce qui permettra de développer la coopération juridique internationale. Les braconniers pourront être extradés. Leurs peines de prison seront revues à la hausse. Des actions de sensibilisation sont aussi prévues auprès de ceux qui achètent l'ivoire, notamment en Asie. Tout sera mis en place d'ici un an, de quoi rassurer les pays qui abritent des éléphants. Avoir des éléphants, de la vie sauvage, cela fait partie du développement durable. Cela donne des moyens de subsistance aux communautés. Si nous équisons ces ressources, nous perdons ces moyens, notamment les revenus du tourisme. Les communautés dépendent de ces touristes qui viennent admirer cette vie sauvage. Empêcher le massacre des éléphants va donc bien au-delà de la défense des animaux. C'est aujourd'hui un problème économique et de sécurité. Le trafic d'ivoire alimente plusieurs groupes terroristes en Afrique. Il aura suffi, par exemple, de 10 défenses d'éléphants pour financer l'attentat du Westgate Mall au Kenya au mois de septembre. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.fr.